Salut à tous, je m'appelle Sam Kerch et je suis le guitariste du groupe Abnormality du label Metal Blade Records. Aujourd'hui je vous présente mon matériel et la façon dont je me sers du Pedalboard Head Rush. C'est parti ! On commence avec ma guitare, c'est une M1 ESP, elle a un micro EMG57, manche traversant, chevalet 6 pontets, très souple, c'est une super guitare. Voici mon ampli, c'est un PV6505+, c'est un très bon ampli, il est super crunchy, super puissant et vraiment fiable. Je peux l'utiliser tous les jours sur la route, je m'inquiète jamais, excellent ampli et le câble qui va avec. Et là on a le Head Rush, je l'ai connecté grâce à la méthode 4 câbles qui va surtout servir à détourner directement le préampli sur le Head Rush et on va juste éteindre l'ampli de puissance pour que le Head Rush ait tous les sons. Ma guitare est connectée sur le Head Rush qui fonctionne ensuite avec une pédale Gate qui va renforcer mon sound. Ensuite le compresseur dynamique va régulariser mes niveaux de volume pour que je puisse mieux les gérer. J'ai un commutateur au pied que je peux allumer ou éteindre quand j'en ai besoin et tout ça va aller jusqu'à mon overdrive qui simule un Tube Screamer. Et enfin j'ai deux rectifieurs qui vont générer une impulsion. Donc ça c'est mon canal de base, ça ressemble à ça. La chose vraiment géniale et qui est une fonctionnalité unique du Head Rush, c'est ce qui est appelé les Scenes. Ce sont essentiellement des configurations de commutateurs au pied que je peux assigner à un simple bouton. Donc ce que vous avez entendu, c'est mon canal de base. Mais si je passe sur mon Lead, le résultat c'est que ça va activer mon Delay et modifier ma Reverb. Et pour mon troisième réglage, j'ai la même chose, mais avec une Wawa en plus. Je m'appelle Sam Kirch et voilà comment j'utilise le Head Rush. C'est un peu aussi le Head Rush.